Musique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce boulodrome Henri Salvador. Nous sommes à Saint-Pierre-les-Elleboeufs pour la grande finale de ce championnat de France. Doublette mix, mon cher Jean-Luc Robert, bonjour tout d'abord. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Alors une finale qui sent la poudre, d'un côté peut-être des Corses qui peuvent aller chercher un premier maillot tricolore en ce qui concerne la pétanque. La pétanque, effectivement. Et de l'autre côté, une ressortissante tunisienne qui peut aller chercher le titre de champion de France aux côtés de Tyson Molinas, c'est complètement fou. Dès sa première année, alors c'est vrai que si on se fie ou si on avait la maladresse de se fier au palmarès, on pourrait considérer que les Lyonnais sont favoris. Quand on a suivi le niveau de jeu de cette équipe au Corse depuis le début de cette compétition, je pense que les Lyonnais vont devoir se méfier et hausser leur niveau de jeu. Vous parliez de palmarès, justement. On va jeter un petit coup d'œil au palmarès de ces deux équipes en commençant justement par les sociétaires des Canuts de Lyon. Mouna Beji, donc championne du monde, la tunisienne, demi-finaliste cette année au championnat de France. Donc c'était en doublette, triplette ? En doublette, il y a 15 jours à Fréjus. Voilà. Et associé évidemment à Tyson Molinas, la star montante, champion du monde jeune, champion d'Europe à quatre reprises, deux fois champion de France. Déjà, c'est tout simplement la valeur montante de la pétanque française. Oui, incontestablement. Et face, effectivement, à cette équipe de Lyon, les Corses sont là, vous disiez, ne pas forcément se fier au palmarès. Quoique, si on prend celui de Marie-Angèle Germain, championne d'Europe triplette, 2012, finaliste de la Coupe des Confédérations et vainqueur de la Coupe Méditerranéenne en 2012, en Turquie. Ça fait vraiment un beau, beau palmarès. Et à ses côtés, un habitué, finalement, des championnats de France, Stéphane Datte. Alors certes, il n'a jamais atteint ce dernier niveau, cette grande finale. Et si pour une première, il allait chercher le maillot tricolore ? C'est tout ce qu'on va lui souhaiter, en tout cas. Voilà, c'est ce qu'on souhaite que les meilleurs gagnent, on l'a dit. Mais, alors après, une finale, attention, une finale, c'est une finale, une finale de championnat de France. Ça ne se joue pas, ça se gagne. C'est exactement ça, c'est une autre paire de manches. Mais si les Corses continuent à jouer comme ils l'ont fait jusqu'à présent, ça va être compliqué pour les pensionnaires des Canuts. Alors, d'autant plus que, si on va refaire un petit peu la chronologie, alors que le premier pochon vient d'être lancé, les Corses ont joué la première demi-finale, donc en début d'après-midi. On a eu un temps de repos conséquent par rapport à Tyson Moulinas et Mouna Beji qui ont joué la seconde demi-finale, donc en fin d'après-midi. Oui, mais qui dit repos, dit aussi le temps de cogiter peut-être. C'est vrai, c'est vrai. Allez, elle a été irrésistible en demi. Marie-Angèle Germain. Cette victoire face aux pensionnaires de Nouvelle-Aquitaine, Aurélie Hontin et Hervé Dufort. Victoire 13-5. La Tunisienne qui a réalisé de très très belles choses dans son duel face à Angélique Colombet en demi. Elle était peut-être un petit peu derrière sur le début de la rencontre. Et puis, surtout qui a pris le tir ce matin à 8e de finale, alors que la situation était grave, mais pas désespérée, mais ça n'allait pas bien. Si vous nous rejoignez pour uniquement cette finale, alors qu'on a eu le plaisir de vous proposer un quart de finale, les deux demi-finales et donc cette grande finale, sachez que nous sommes en indoor. Ça se voit, mais c'est un boulodrome couvert, ce boulodrome Henri Salvador. Donc ça fait un peu office de cocotte minute. C'est bien chaud, voilà, on va vous parler. Il fait parler la poudre ce garçon. Je n'ai pas voulu vous couper, mais déjà j'étais très étonné que Stéphane Datte tire sur toute boule qui n'était a priori pas très très belle. J'ai bien fait de rien dire parce que il a bien commencé. Marche arrière dans le bouillon. Lui qui a déjà atteint la finale de ce doublet mixte, c'était en 2002, une autre époque, depuis des opérations toutes récentes, notamment au coude. Ça a l'air de bien fonctionner. D'ailleurs, je lui ai proposé tout à l'heure à l'internet de donner le nom de son chirurgien. Je pense qu'il y a plein qui vont être intéressés. Allez champion. Allez Taizan. Bien tiré. Réponse immédiate. Il avait cadré, mais ça bouleait. Il est sorti sur le côté. Et pas celle-là. Et pas le carreau de Stéphane Datte. Donc il défend deux points. Le carreau. Quelle entrée en matière. Ça continue. Ah ouais. Ça continue. C'est fabuleux. Fabuleux ce niveau. Il y a eu un trou finalement dans la demi. Un trou d'air. Un trou d'air. Allez, trois manqués sur cette mène. Derrière, on va dire qu'ils ont eu un petit peu de mal à conclure, entre guillemets. Mais enfin, il y avait quand même de la marge encore. Eux qui ont mis quelques fanies durant leur parcours. Bravo. Allez, ouais. Allez. Allez. Oh là 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 là. Les supporters de l'Orsay à l'Arrière. Ils sont debout. Incroyable. Mais vrai. Wow. Incroyable. pour débuter dans deux carreaux et les ex-supporteurs corse sont chauds bouillards et voici une holla dès la première main ça mérite une marche arrière et deux carreaux pile à l'essai y aller quatre points par terre de bouleau pour deux et un qui n'est pas facile à gagner du tout sauf si on vient s'appuyer un peu dessus oulala c'est pas bon parce qu'il en avait fait au moins deux il va jouer sa dernière boule allez taille on essaie au moins de deux allez tu peux le faire allez et encore deux je pense on n'a pas demandé à mesurer non peut-être que peut-être qu'il en a coupé un peut-être qu'il en a coupé un alors parce que sinon avec deux points par terre de boule en main on aurait pu essayer d'en faire quatre en pointant on a l'impression de voir une partie qui se joue sur dans un jeu vidéo c'est clair alors la estomac et comme les dire tyson s'il soit carreau il a jeté un petit coup d'oeil souriant d'air de dire bon ben là il n'y a pas grand chose à faire un peu court allez ça en fait quatre trois au moins trois sur je pense qu'il l'a donné comme ça non trois les corses également valides c'est trois points quel démarrage tony truand écoutez trois points trois carreaux finalement les deux de Stéphane Natt et celui de Marie-Angèle les joueurs de l'île rousse sont partis fort la première marche arrière oui bien sûr exceptionnel et bien dites moi alors que nous étions restés sur un faux rythme lors de la de la seconde demi-finale là le moins qu'on puisse dire c'est que les corses y mettent le feu parlant sur leurs supporters mais par leur niveau de jeu surtout et leur niveau spectaculaire pas de ronde d'observation là on est rentré directement dans les vifs du sujet bravo 9 mètres 20 super bravo sauté c'est un volet ça doit faire mal à ça doit faire ça doit faire mal à la tête de prendre une première main comme ça même s'ils en ont perdu que trois alors qu'ils pouvaient perdre au six mais ça quand même un amour ça laisse ça ça laisse des traces quand même allez à mon âge oh oh C'est bien joué, ouais. Allez, ça continue. Sans le but. 4 sur 4. Quel début de match, quel début de match. Allez, ça continue. Ah, les délégués. D'un côté pour la Corse, de l'autre pour le Rhône. Oh là là, ouais. Bien joué encore. Ouais, c'est fort. Elle fait le dos rond pour l'instant. Mais elle répond parfaitement. Parfaitement. Allez, ça continue. Là, si on voit exploser les supporters corse à chaque tir de Stéphane Odapp, on peut également saluer leur sportivité parce que j'en ai vu applaudir la deuxième reprise de Mouna. Tout à fait, c'est vrai. Et là, quand même, ça s'est poussé la sportivité à son paroxysme parce qu'ils ne sont pas obligés d'applaudir les adversaires de leur chouchou quand même. Allez Mouna. Oh, il y revient encore. Voilà. Oh, Gaby. Ouais. C'est incroyable. Trois reprises sur ce point-là. Ah, c'est du très, très haut niveau. Vraiment de grosses bases pour lancer cette finale. Oh, ça continue. Oh, t'es en redouissant. Ah, ça, c'est du très, très, très haut niveau. Il a dur à gagner, ça, hein ? Oui, ça, c'est sûr. Je peux le faire à l'essai. Il a dur à gagner. Mouna l'a gagné trois fois, elle. Mais ça, c'est un truc exceptionnel aussi. Allez, Tyson. Allez, essayez. Allez, champion. Là, il n'y a pas d'autre choix que de pointer parce qu'il y en a deux qui sont bons. Il faudrait essayer de rentrer déjà. C'est dommage parce que s'il passe à côté, je pense qu'il l'avait gagné. Il avait pas mal joué, mais... Elle passe, c'était bien. Ouais, c'est ça. Allez, Tyson. Allez, faut passer, faut passer pour tenter de mettre en difficulté. Marie-Angèle Germain derrière, détentrice des deux dernières poules de son équipe. Bien, bien. Bien joué. Bien, Tyson, bien. Ah, Marie, on voit bien dans la mienne. Tu fais un top, tu la rentres. Allez, Marie. Il a dû, voilà, il a dû en couper. Elle joue bien dans la mienne. Je pense qu'il en a coupé, hein. Ah oui, oui, il est en... Pour l'instant, il y en a qu'un par terre. Ouais, mais avec la grue, je me méfie un peu de la perspective. Mais par contre, si des fois, elle pousse un peu là, il y avait de l'idée. Elle voulait. Elle voulait. Et qu'elle touche un peu la sienne, elle peut en faire. T'es juste par droite, regarde. Elle peut en faire deux ou trois. Si t'es là, tu es fait. Dans l'idée, c'était parfait. Ouais, je vous parlais. Si t'en fais deux, c'est bien, hein. Allez, Marie. En tant que tu passes au-dessus, tu peux prendre le but. Allez, Marie. Allez, j'essaie de bien jouer droite. Allez. Rien pour court, de toute façon. Voilà. Dommage. Hop, il n'y en a pas assez, alors. Non. Ça ne suffira pas. Il n'y en aura qu'un supplémentaire. Il y en aura qu'un supplémentaire. Et Marie-Angèle Germain et Stéphane Datte poursuivent donc. Dommage. Tu viens pas se coller à la boule ? Ouais. Leur chevruché fantastique au cours de cette finale. Ah oui, Marie-Angèle Germain. Dommage. C'est vrai que Tyson Molinas, la dernière, il l'a bien mise. Il a considérablement limité la classe. Allez, Marie. Allez, continuez encore. Allez, Marie. Allez, dresser la table. Voilà le challenge, là, de Marie-Angèle Germain. À nous, à nous. Allez, continuez. Je parle bien de mettre son partenaire dans les meilleures dispositions. Comme elle a su si bien le faire tout au long de la compétition. Ah, évidemment, il suffit de dire que ça fasse des étincelles. Il ne fait rien y faire, hein. Celle-là, elle a tapé du rein parce qu'elle a eu un bruit mat. Sourd un peu comme on veut, mais... Mais quoi ? Parce que t'as pris, là. Il a fait des étincelles. Il a fait des étincelles. Il est beau. Il a fait un truc bizarre, hein. Je pense avoir pris la petite plaque, là, c'est. Allez, mon âme. Tu as peut-être pris le béton cassé en dessous. Je joue là-bas. Il est dur, Tyson. C'est la première... Elle est à hauteur. C'est la première qu'elle joue. Elle a fait trois reprises incroyables. Non, mais on voit en face. J'ai fait un outil où on pointe. Je l'amène d'avant. Si on pointe et qu'on se fait allumer, on ne va pas avoir de défense, hein. Qu'est-ce que t'en penses ? Il faudra t'en tirer après. Oui. C'est pas en jeu. C'est pas en jeu. Moi, je suis de l'avis de Marie-Angèle, quand même. On tire après, derrière. Ben, oui. Tu veux pointer ? On t'en tirer, non ? Tu veux. Allez. Le problème, c'est que c'est pourri, là. Je vais essayer d'envoyer la rentrée. C'est la pente, regarde, là. Tu vois ? Allez, Marie. Allez. On va passer là quand même à tirer sur celui-là. Même quand on est en pleine forme. Ça court pas les rues, quand même. Bravo. Bien joué. Il est tombé sur la... Il doit tomber sur le dévers, la première, je pense. On va jouer. On va jouer extérieur. Ouais. Allez, champion. Allez, Tyson. Allez, essaie. Allez, champion. Il aurait fallu qu'il tire bien Salah Tarzan. Parce que s'il avait fait un carreau, il aurait pu, des fois, énerver un peu Stéphane Odat, qui aurait dit à Marie-Angèle Germain, je t'avais dit qu'il fallait tirer et tout. Et là, comme ça donne raison à la stratège Corse, du coup, on n'entend rien. On les entend pas. Eh oui. Allez, Mouna, essaie. Allez, c'est de me rattraper. Et oui, elle avait raison, Marie-Angèle Germain. Finale de championnat de France. Ça, alors attention, ça veut dire que Stéphane Odat, pour proposer d'aller tirer sur les boules qui sont là-bas, et c'est qu'il se sent bien. Donc, il y a grand danger, mais là, quand même, je pense qu'elle a bien fait de... Allez, essaie. C'est frappé. Elle est passée de deux, mais... Deux points moyens, environ un mètre. Voilà, quatre boulots pour deux. Ils sont encore bien partis pour marquer. Tout à l'heure, hein. Ouais, Marie. Ouais, fais un petit effort. Pour une fois, on ne commente pas les joueurs de la grande île, comme vous pouvez les appeler, mais on commente les joueurs de l'île de beauté. La plus belle île du monde. Bon, moi, je suis vrai que je suis un peu... Un peu chauvin, moi, mais en ce qui concerne la Corse, mais... Aïe, est-ce qu'elle a gagné ou pas ? Ah, je vais tirer, il reste que deux boules, hein. Deux sels de devant. Il reste que deux boules, je tire au point. Allez, c'est bon. Allez, on se tire. Allez. Ouais. Allez, c'était fait plaisir encore. Allez. C'est dommage, si elle fait la reprise, là, c'était pas mal du tout. Bon ordre. Et voilà, mais comme il est dans une telle forme. Comme il est dans une telle forme. Et du coup, il se régale. Autant, il me demande si elle n'a pas fait exprès de le gagner juste un second pour faire plaisir à Stéphane Odat pour qu'il puisse se tirer. Non, mais je joue pour gagner le point, je joue pas dans ta boule. Ah ? Je joue droit au bouchon. Si je tape ta boule, c'est bien. Mais si tu gagnes le point aussi, c'est bien, il faut faire jouer. Non ? C'était juste un peu court, Mouna, je pense, hein. Joue là, tu joues pour jouer là, là. Si tu la tapes un peu, c'est bien. Si tu gagnes, il faut faire jouer aussi, hein. Allez, Mouna. Allez, tu le gagnes, c'est bien. Allez, Mouna. Bien joué, bravo, Mouna. Allez, c'est propre. Belle reprise. Oui, belle reprise de Mouna, Béji, oui. De toute façon, il ne faut plus en rater. Il ne faut plus en perdre des boules à côté Lyonnais parce que... C'est sûr. Derrière, ils ne font pas de cadeaux. Oh là 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 là. Wow. Un coup. Oh bah là, ils sont... Là, les deux sont stoïques, les deux Lyonnais. Quel festival il est en train de nous offrir. Là, Stéphane Datte, c'est un récital de la part de ce garçon. Allez, Taïs. Va essayer, allez. Je rigole en pensant. Il faut absolument que je demande l'adresse de son chirurgien. Ah oui, oui. Allez, Taïs. Ça, c'est magique. Aïe. Il est rentré dans la boule de Marie-Angèle. Donc il y en a deux. En plus. Un qui risque d'arriver en plus. Ça va faire sept. Ça tourne vinaigre là. Tu peux envoyer là, tu vois. Voilà, c'est sexe. Tu en vois bien là. On ne part pas sur une base de Fanny en finale quand même. À hauteur de boule ? Jean-Luc. Rassurez-moi. Un peu avant, c'est trop sec. T'as vu, moi je suis parti quand même. C'est quand même... C'est effectivement assez rare. Je vais monter un peu. Maintenant, dans le plateau dans la partie. J'ai dit que si les Lyonnais se méfient, qu'il fallait qu'ils osent un peu leur niveau de jeu par rapport à la demi. Parce que si Stéphane Datte et Marie-Angèle Germain continuent à jouer comme ça. Super. Oh là 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 là. Il faut les arrêter. Exactement. Partout, dans tous les secteurs. Stéphane Datte joue à la perfection. Au tir, bien sûr. Il va la regarder à la pointe. Il y a de l'engagement. Il va jouer sur sa boule. C'est le plein de confiance. On peut d'ores et déjà évacuer toute question de pression pour la doublette Corse. On se posait un petit peu la question. Oui, oui, oui. Tout à fait. Tout à fait. La mi-partie est atteinte en trois mains. Un petit point de berne. Et là, comme le signalait l'excellent commentateur de la Web TV, Clément Mélédine, chargé de communication de la FD. Et quand on regarde Stéphane Datte, on n'a absolument pas l'impression qu'il dispute une finale de champion de France. Il a l'impression qu'il tire des boules dans son jardin pour s'amuser. Et ça, alors, les adversaires, évidemment, le ressentent. En plus des coups qu'il prenne. Il s'est frappé. On va prendre 5 piles et ça va être pillé. Il a le moral, Tyson. Ah non, Tyson. On va prendre 5 piles et ça va être pillé. Bon. Ah, Mouna. Allez. On souhaite que cette finale, évidemment, comme toutes les autres rencontres du suspense. En tout cas, elle se démène pour cela. Voilà, Mouna Béji. Mouna Béji, elle fait son boulot. Et lui, va-t-il poursuivre ? On va accrocher. Ah ouais. Un recours. C'est compliqué. C'est pas possible. Ah bah là, on était sur 9 sur 9. Il a le nombre de carreaux. Ah oui, en plus. C'est imaginable. C'est... On est à 9 sur 10. C'est pas mal. On est à 90%. Il faut continuer les moyennes pareilles avec autant de carreaux. Oh la 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 la. Atterré. La réponse immédiate. Atterré. Allez, 10 sur 11. Ils sont... Oui, on est à quoi ? 5 carreaux déjà ? Moitié de carreaux. Au moins. Au moins. Au moins. Ils sont malades. On a 7. On compte encore. Là ? Ça veut le gagner ? C'est très bon. Je suis au vert, mais tant pis. Si tu le gagnes, tu fais jouer sa dernière boule, on verra. Ah Mouna essaye. Ah Mouna on verra bien. Ce championnat de France qui aura eu au moins le mérite, peu importe l'issue de cette finale, de nous offrir le retour de Stéphane Datte à son meilleur niveau. Un peu court Mouna. Et ouais, ils sont sous pression. Ils subissent complètement. Allez Taizan, allez. Il y a quelque chose, allez. Allez, essaie. Encore une fois, on le dit, le week-end est long. On est sur combien de parties déjà le samedi ? Vous me l'avez déjà dit, mais... 4 ou 5. Voilà, 4 ou 5. 4 encore le... Ce matin de Stavro. Voilà. C'est la 8e ou 9e. Bien Taizan, bien. Bravo. Bien. Ils sont passés par là-bas. Si ils sont passés par les barrages des époux ou pas, j'en doute. Allez, monsté. Allez. Évidemment, contre-attaque immédiate. Justement, dans ce parcours du combattant qui a usé, parce que Taizan Molinas et Mouna Beji, je ne veux pas évidemment minimiser le parcours. Mais il y a eu des Fanny d'un côté, de nombreux Fanny. Donc quand même, des matchs très rapides. Vous pouvez récupérer. 13-11, 13-12, 13-11, 13-12 pour Taizan Molinas. Et des gros favoris. Il a quand même pris, ne serait-ce que nous. La réponse superbe, ne serait-ce que nous. Quart de finale, Kevin Malbec. La demi-finale, Philippe Suchot. Allez, un petit défort encore. Allez, Marie. Hop là, petit choker. Elle dit Stihl. En plus, elle n'est pas malheureuse. Un petit coup de réussite. Ouais, de quoi dépiter encore un petit peu plus Taizan Molinas. Là, on a vu le geste de dépit. On a vu le droit au bouchon. On a vu le droit au bouchon. On essaie de le gagner. On peut comprendre la frustration de Taizan. Parce qu'il ne jette pas de boule à l'équipe Corse. Alors, des fois, quand ils en jouent une un peu moins bien que les autres, ils ont un petit coup de réussite. Finalement, le pourcentage ne passe pas. Allez, il t'a un peu de place encore. C'est que celui-là, maintenant, il faut le gagner, celui-là, pour espérer marquer. C'est pas facile. C'est bien joué. Il va lui en manquer un peu, je pense. Il va lui en manquer un peu. Il va lui en manquer un peu. Tu tiras à deux. C'est ton boss. Ouais, il faut tirer. Oh là là. C'est avec plein de confiance. C'est avec plein dans l'axe du bouchon. Maintenant, 7 à 0. Il croche jeté. Ouais. Ça, c'est moins normal parce qu'il aurait pu arriver à un malheur. Allez, c'était un poids supplémentaire. Vous voyez, même après, une boule manquée. Ils ont tellement fait le boulot auparavant. Ils continuent leur marche en avant. Ça fait 8 à 0 désormais pour Marie-Angèle Germain et Stéphane Datte. Alors que nous entamons uniquement la cinquième mène de cette grande finale du championnat de France. Doublette mixte, on le rappelle encore une fois. C'est la discipline, l'épreuve, qui pourrait être au programme olympique de 2024. Vous voyez d'ailleurs, derrière, soutenir la candidature aux Jeux Olympiques. Allez, met le bon encore. N'hésitez pas. Bien joué. Allez, fais l'effort. Allez, Tyson. Allez, champion. Ils n'ont plus le droit à l'erreur déjà. Il n'est pas le droit. Ah non, non, non. Je suis en train de me dire que Mouna Béji, qui est sa première licence en France, donc elle n'a pas spécialement l'habitude de jouer en France. Elle a fait beaucoup de compétitions internationales, évidemment, pour son pays, mais j'étais en train de me dire que quand elle est arrivée ici, vu que Stéphane Datte, lui, a joué plus vraiment avant son opération récente, là, je ne suis pas sûr qu'elle le connaisse, qu'elle le connaissait avant d'arriver. Par contre, il y a quelque chose dont je suis sûr, c'est qu'elle va s'en souvenir. À la fin de cette partie, quel qu'en soit, il y a eu un parce qu'il est en train de leur mettre la tête à l'envers, mais complètement. C'est encore bien joué. C'est bien, c'est bien. En plus, elle va se cacher, là, quasiment, derrière la boule adverse. Elle est un peu à la sauter, un peu dans un trou, et donc, pas belle à tirer du tout. Pas droit. Allez, Stéphane, c'est pas vrai. Allez. Allez, Stéphane. On a pu craindre l'espace d'un instant, le petit trou d'air, justement, qui est intervenu à peu près au même moment, je crois. C'est la dernière fois, environ de la cinquième n. Après un départ, tout aussitôt dit Truon en demi-finale. C'est la championne. C'est la championne. Allez, Mouna. Allez, essaye. Allez, peut-être une troisième. Ça serait vraiment énorme. Ça, c'est des points qui sont à environ 35 cm. Elle a mal tapé. Est-ce que ça va suffire ? Non. Elle a perdu. Elle a perdu. Voilà, deux sur trois. Et deux sur trois, déjà, c'est bien. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ça, de toute façon, au départ, on l'a vu. Au même titre que le deux sur trois de Stéphane Datte, là, sur cette peine. Là, ils vont tirer. Allez, Tag. Allez, c'est vrai qu'en pointant, pour marquer, ça va être compliqué. Mais là, il faut bien tirer. Bravo ! C'est plus que bien tiré. Bravo. Bravo, bravo, parce que là, en manquant ou en chiquant, il n'était pas à l'abri. On a entendu un bruit métallique encore. Elle est partie de travers. Elle a été bien jouée. Il y a des petites plaques d'évacuation en dessous. Ils en ont deux encore. Ils ont une boule. Oui, par contre, si tu le gagnes, ça sert à nous. Ah non, ça, ça... Ils n'ont plus une boule, non ? Oui, ils n'ont plus qu'une. Si tu le gagnes, il faut qu'il tape. Il suffit que les bouchons part, et nous, tu marquons presque. Non ? Regarde. Non, qu'est-ce qu'on pense ? Jouer sur la boule encore. Tu peux faire bec, tu peux gagner, tu peux... Elle joue pareil, elle a été bien jouée, elle est partie de travers. Allez, Marie, c'est pas grave, maintenant. Allez. Non, celle-là, elle n'a pas avancé du tout. Elle s'en est jouée, hein ? Alors, elle en a peut-être coupé un, quand même. Arrête, s'il vous plaît. Arrête, s'il vous plaît. On va pas... On va pas tarder à le savoir. Si elle fait un tour de pouce, il va gagner à côté de la sienne. Elle a peut-être sauvé la famille. Je joue comme ça, hein. Je joue exprès, là, hein. Je joue pour la cacher, hein. Elle ? Ouais. Ça va. Tu sais quoi ? C'est la petite... Peut-être un petit monticule qui t'a fait perdre. Si t'as cassé un, c'est top. 47-4. 49-6. Non. Le point est là. Déjà, là, on a coupé un. Elle n'a pas arrivé. Non. Allez, Taizan. Allez, essaye de le mettre. Allez. Allez, champion. Allez, tu peux le faire. Allez. Allez. Allez, c'est parti de pervers. Il aurait pu un peu béquer la sienne, mais elle a rentré. Allez, ce sera un point, tout de même, pour les joueurs du Rhône, qui ouvrent leur compteur, qui Qui évite d'ores et déjà d'être Fanny, son premier élément, et puis qui débloque la situation. Allez, on les attend, Tyson Molinas et Mouna Beji, même si la Tunisienne, encore une fois, réalise son match à la pointe. Allez, comme la partie d'avant, on va essayer là. Ouais, parce que là, quand même... Allez, d'entrée là, essaie de le faire bon. Vous avez entendu comme la partie d'avant. Voilà, il y avait 7-1. Elle a quand même eu 7-1, ouais. Elle a gagné des points de marie. Angèle Germain qui était bon quand même. Trois fois, un coup deux fois. Après perdu de justesse a permis à Tyson de tirer, il a fait pile. Pour l'instant, Mouna Beji a fait aussi une belle, belle partie. Bravo, bien joué, ça va bien. Et on part à l'assaut direct. Pas droit, c'est un peu plus loin là, il y a 9 mètres passé je crois. De suite, chut. Allez, mise-y droit maintenant. Restez. Allez. Voilà, de quoi oublier. Ce premier tir manqué, l'un des rares, des très très rares de cette finale. Il faut qu'il y en a trois pour l'instant. Il y en a deux qui ont été suivis d'un carreau immédiat. Voilà, exactement. Bravo ! Tout est sorti. Allez, Mouna, on est boule à boule. Faut faire tirer encore à Sian. Tu sais, je vais faire bon, quoi. Je vais jouer encore à Sian. Alors après. Allez, Mouna, essaye encore. Allez. Allez, Mouna. Allez, encore. Je parlais de l'échéance olympique. On parle évidemment de doublettes mixtes, mais également de tir de précision. pour le programme de 2024 pour cette candidature. www.petanque-tiret. Je suis en train de donner l'adresse de la boutique de la Fédération Française, qui est bien aussi en même temps. On peut, effectivement, www.petanque-boutique.fr On peut se procurer. Oh, allez. Encore un. On peut se procurer. Plein de trucs sympathiques, là. Non, c'est www.boule-sport.europ. Ah, merci. C'est un petit effort. Allez, Mouna. Ah, Mouna, essaye. Ah, championne. Allez, Mouna. Elle est partie un peu de travers à la frappe. Alors, est-ce qu'elle a gagné ou pas ? Pas sûr du tout. Je n'ai pas l'impression, vu la réaction de Tyson. C'est pas. Arby, s'il vous plaît. On va sûrement le revoir. Elle est partie à la frappe. Elle est partie complètement à droite. 57, 4. 57, 49, 49. Elle est partie de l'omérateur. Donc, 57, 40. 56, 9. Le point est là. C'est vrai, non ? Elle a gagné, quand même. Elle a gagné, effectivement. Pour un demi-centimètre. Ouais, faut tirer. Ils sont beaux. Allez, Marie. Ils sont beaux, ces trophées. Allez, Marie, tire bien. Ils viendront récompenser. Allez, Marie. Même, il ne serait pas beau. Même, il ne serait pas beau. Je vous garantis que ça ne les dérangerait pas plus que ça. C'est vrai. Rien que le maillot bleu-blanc, rouge. Il serait content. Ah, un peu court pour Marie-Angela. Avec un caméraman qui... Le micro, qui s'est enlevé. Qui s'est rapprochée, quand même, du jeu. Comme tu veux. Tu peux retirer. Tu veux pointer ? Ouais, si tu touches un peu du but aussi, tu peux en faire deux pareil. Allez, elle est venue trois fois. Tu peux venir aussi. Allez, Marie. Allez, fais un petit effort, maintenant. Allez, Marie, va doucement. Bravo. Bravo. Dommage. Dommage. Un petit effort. Un petit effort. Un petit effort. Un peu de trésir. C'est ça, moi. Cours. Un petit effort. Ouais, ce sont les courses qui auront la dernière boule de cette men. Finalement, c'est Marie-Angèle Germain. Allez, avec souplesse, allez. Allez, champion. Ouh là 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 là, c'est pas passé loin du contre. Par contre, Marie-Angèle Germain, maintenant, elle tire à deux. Donc, elle va y aller. Forcément. Allez, Marie, va doucement. Allez, c'est 10-1. Où l'importante. 8-2. Ça peut faire 11 à 1. Allez, c'est le reste. Pas droit. Ça fera 8-2. Juste pas droit, ouais. Allez, deux boules manqués. Par Marie-Angèle Germain. Soutenu par ses supporters. Mais c'est pas grave. Allez, ils seront mobilisés tout de suite. Ils sont là. Cette délégation corse. C'est ça, qui a mis le feu d'entrée de jeu. C'est pas grave. À la bonne, ça va venir. Je t'ai mis de courbe, c'était bon. Hein ? Je t'ai mis de courbe. Ouais. Ah, c'est vrai que là, c'était une boule de break. Est-ce que tu mets pas de courbe, tu es un peu de côté. Ouais, tout doucement, nécessairement. De gros break. Ouais, tout à fait, ouais. 10-1. Elle avait tout le carré, hein. Oui, pour rester. Oui, 11. Ouais, vous avez raison, effectivement. Il n'y a plus de rouleur, c'était rien. Mais après, c'était... Attention, c'était... On avait passé 9 mètres, quand même. Ce sera 8 mètres 60 pour ce but de la 7e Mène. Bien, elle est là, bien. Bien, bien. Pécable. Bien joué. 50 devant. Un tout petit peu sur le côté. C'est mauvais, encore là-bas. Ouais. Ah, ça veut dire quoi ? On va tirer, hein ? Tu en pointes 1. Hein ? Tu en pointes 1, ou pas ? Je t'en pointe 1. Allez. Ah non, on en pointe 1. Allez, un petit effort. Allez. Allez, champion. Eh bien, il faut y taper. Pour ta jambe. Allez, ta jambe. Parce que ça, c'est un point qu'il devrait quand même se perdre avant la fin. De la Mène. Bien. Bien tiré. Bien, bien. Bien. Celle de Paris en est sortie. Encore une, non ? Celle de Marie-Angèle. Je ne sais pas. Il faut en passer 5, hein ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ça dépend, hein, si tu fais gareau. T'as un petit pas à l'avancée, hein ? Non, elle n'est pas sortie. Celle de Marie-Angèle. Elle est en bord de cadre. Je tirerai. On tire ? Dans l'angle. Allez, c'est-il. Allez, mon petit. Allez, c'est-il. Allez, c'est-il. Ah, c'est manqué. Merde. C'est manqué. C'est toujours ma première. Il redevient un petit peu humain. C'est ça. Fais-il de le gagner à Esté. C'est un petit peu bon comme ça, moi. Hein ? Fais-il de le gagner ? Je manque toujours ma première, maintenant. Pas un effort quand il faut. Allez, Marie. Allez, Marie. Allez. 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 Aïe, 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 aïe. Un peu courte. Un peu courte à la main. Je vais retirer. Allez. On a cassé du pied. Quatre points, allez. Allez, fais-toi plaisir. Allez, monstay, continue. Ah. Je suis au pied. C'est frappé. Pas assez. Frappé, mais j'ai pas l'air. Voilà. Je suis là. Donc là, c'est une belle mène qui se présente. Oui, parce qu'il y a la place, en plus, autour. C'est la première fois, je pense. Oui, c'est vrai. On a un advantage aussi. Tout à fait. Quand on ne sait quand. Et l'ouverture. Je préfère qu'on joue deux là, parce qu'après, il va être obligé de taper double. S'il tire, ils sont obligés de pointer. Si il pique, il le perde, on ne sait pas. Bon, après, je peux peut-être me coller avec la chienne. Allez, Marie. Ça fait un peu choupli. Allez, Marie, va doucement. Super. Bien joué. Elle va peut-être probablement faire deux. Même si c'est deux moyens, c'est... Deuxième, je ne suis pas sûr. Tu fais de la boule. C'est sympa, ça. Hein ? Sur Taizan Molina, c'est Noreka. Comme tu veux. Moi, je suis heureux, non ? Non ? Comme tu veux. Mais moi, je tire. Toi, tu fais comme tu veux. Et moi, je tire. Allez, essaye. Allez, champion. Après, c'est vrai que si on tape un sien, il est à eux. C'est pas déjoué du tout, on va y aller. Ça, c'est pas un bon plan. C'est pas du tout. Non. Et ça va. C'est surtout que... C'est pas grave, allez. Essayez là-dedans. Allez, champion. Moula, qui n'était pas spécialement d'accord, maintenant. Allez, gars. Celui-là, il est ingagnable. Et là, ils sont condamnés à tirer. Aïe, 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 aïe. Oh, la catastrophe. Ah ouais. Oh, la catastrophe. Ah, pour une fois, il avait dit dans la live TV, chez Koutou Mouna, là, il n'a pas voulu l'écouter. C'est vrai. Vous avez raison, sortie de demi-finale. C'est telle qu'à l'expérience. Elle ne voulait pas. C'est plus que moi. Ah, championne. Petit péché d'orgueil, peut-être, de jeunesse. Ah, mais après, ce n'est pas déjoué de tirer. Il est en frappant, s'il tire bien, il peut faire une belle main et revenir. Le truc, c'est qu'après, voilà, quand le tireur insiste, pour y aller, il faut qu'il se donne raison. Il faut qu'il tire bien. Et là, ça n'a pas été le cas. Et là, on vient d'insister probablement à un tournant de la partie. Il y a à peine trois minutes. On disait que c'était la première ouverture franche. Ça, ils avaient une occasion de recoller alors qu'ils ont pris un orage de grêle. Diabolique. Oui, de plomb, même. Oui, en début de partie. Et là, ils avaient une occasion de revenir dans cette partie. Quand les Corses se mettaient à jouer un tout petit peu moins bien, et vont se retrouver à... Ça va être compliqué de marquer dans cette main, maintenant. Tu pointes ? Oui. Allez. Alors, pour pointer... Allez, Mouna. Il faut qu'elle fasse encore un exploit. Oh là là, elle le fait, cet exploit. Elle est en train de se dire, moi, je voulais pointer. Et oui, parce que c'est vrai qu'elle fait ça, elle fait ça. C'est-à-dire qu'au départ, il n'avait même pas besoin de venir aussi près puisque la boule était bien plus loin que ça. C'est pas une zone qui l'a rapprochée. Disons qu'elle met la pression sur l'adversaire. Jusqu'à la fin, c'est incroyable. Et c'est bien enlevé par Stéphane Datte. C'était important aussi. Il va chercher ce point. Alors, ce point unique ? On va mesurer le deuxième. Nous, ces deux points. Je ne vois rien. Il ne voit rien parce que le joueur qui a un peu plus du coude, il a les lunettes. Il a les yeux. Qu'est-ce que ça va être ? C'est le même chirurgien, vous pensez ? Il est très fort alors. S'il fait le coude et les yeux. On voit Mouna Béji au fond du terrain là-bas qui est pensive toute seule et qui est en train de se dire, mais pourquoi j'ai laissé tirer Tyson ? Il y a un point donc pour les Corses qui, effectivement, ont transformé cette mène qui était bien, bien mal embarquée par un neuvième point au tableau d'affichage. Et comme vous l'avez dit, Jean-Luc, là, on vient peut-être d'assister à un tournant. Parce qu'il va falloir s'en remettre. Ouais. Ouais, on va tourner un peu, celui-là. Ah. Alors. Mouna Béji, elle prend les choses en main. Elle a décrété qu'elle allait tirer. Elle a quand même une force de caractère hors du commun, cette championne tunisienne. Allez, Tyson. Elle est allée gagner ce point qui paraissait ingagnable. Maintenant, ça y est, elle dit à Tyson Molinas. La, comment dire ? La coqueluche de la pétanque française. Ouais, c'est ça. Celui qui est censé être la relève des plus grands tireurs français. Et maintenant, toi, tu as pointé, moi, j'ai tiré. D'ailleurs, ils sont à moitié crochetés, celle-là. Et d'ailleurs, ils s'en sont sortis comme ça. On l'a dit, on l'a répété, ce matin, en huitième. Ils se sont gardés dans la main. Enfin, ils ont tourné. Ok, allez, essaie. Par contre, il va falloir l'aider un peu. Parce que sinon, elle ne va pas y arriver. Allez, champion. Tout ça, là, ça va être compliqué. Ah, voilà. Bien, bien, bien. Non, ce n'est pas bien. Allez, encore un effort. Allez, Sti, continue. Allez, bonhomme. Putain, merde. Encore une, hein ? Toujours cette première. C'est pas grave, c'est allé. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, tape-la, maintenant, c'est pareil. Allez, comme tu sais. Allez, c'est. Allez, c'est. Encore une par droite, hein. Toujours par droite, ce putain de première. Tapons la première. Allez, champion. On pourrait peut-être les enfoncer de manière définitive. Mais bon. On était parti sur des cadences. Oui. Intenables. Infernal. Allez, champion. Bien, bien. Bien joué. Oh, bien. C'est pas plus, ça. A, ST. C'est un poste. C'est à Stéphane, oui. C'est à toi ? Non, salut. On est derrière. Il est tiré. Il s'est frappé. Il a contré son palais. Le palais qu'il avait fait avec la boule d'avant. Mais ça ne change pas le fait que ça va être aux Lyonnais de jouer. En dehors du fait que, justement, ils vont pouvoir contre-attaquer. Allez. Allez, Mouna, essaie de le gagner, là. Allez, fais jouer. Mais pour ça... Fais jouer, Mouna, allez. Il faut en taper trois. Mouna Béji, elle est prudente. Allez, championne. Allez, championne. Allez, Mouna. Elle sait que si elle vient près, elle va obliger Marie-Angèle Germain à prendre un risque. Si elle décide de tirer. Comme ils ont besoin de points. Bien joué, ça. Bravo. Bravo. Bien joué. Il y a encore un petit peu de place pour le gagner. Je le gagne ou je le... Il faut pointer parce qu'ils sont encore là. Il suffit que tu manques. Il tire déjà à trois. Il tire déjà à trois. Il y a 6 mètres 50. C'est en poste, non ? Je ne sais pas. Mais les deux. Et la tienne derrière. Bah, derrière. Ouais. Les deux, c'est à toi. Non, ça, c'est à taille, ça. La mienne est là et là-bas. Vous pourriez pas te porter. Ouais. Elle est dans la plonge. Moi, je porterai. Si t'as le bonheur de le gagner, c'est top. C'est là, c'est le jour où, imagine. Imagine que tu tires, que tu manques. Tu vas lui laisser deux tirs à cinq. C'est ça. C'est exactement ça. Allez, tu peux le gagner. Allez, Marie. Allez, est-ce qu'elle va se presser ? Vous voyez peut-être en haut de votre écran, la 10 secondes restante. Allez, Marie. En demi-finale, c'est Marie-Angèle Germain qui avait proposé de fermer le jeu. Là, c'est Stéphane Datte. Waouh ! Waouh ! Alors qu'il restait peut-être 34 secondes à l'horloge. C'est vrai que c'est extrêmement... Tu as mis le bouchon dans le cou, c'est avec son deux côtés. C'est tout les deux. Le tirer, là, il a raison, Stéphane Datte, neuf à deux. Regarde, ça, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Allez, Mouna. C'est beau chaud, beau chaud, le bonheur de bouger là-dedans. Tu as tiré, tu as pas, tu me tires à la main. Ah, ça me tient à l'aller. Alors, ça, c'est son côté optimiste, mais ça peut arriver. Bravo, bien tiré. Allez, c'est bien tapé. Allez, gagnez-le encore. Bien bien, c'est important, bien sûr. Allez, nouvel exploit, là, demandez. Allez, encore un petit effort. Ça, c'est sûr que c'est important. Gênes. T'as raison. Taizou Malinas a souligné que c'est important. Allez. Déjà, elle a gagné un coup, celui-là, deux points. Celle va gagner encore un coup, elle va soulever la foule. Super. Oh, là, 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 là. Oh, là, là, là. Je pense qu'elle est toujours là, non, je crois pas. Hein ? Je pense pas. Ouais, mais elle est déjà là, c'est là, mais non, il faut pas qu'elle touche la boule. Parce que, magie, tu te dis que tu mets. Tu la mets comme ça, c'est pas les balles. C'est 5, c'est 1,5. Ah, c'est 1,5. 2. Et encore, c'est un peu de mes boules, que le bouchon est bougé là-bas. Et là, Jelino Di Franco, le délégué. Ah, tout sourire, là. Alors, actuel, ça se passe bien. Oui, c'est vrai. Pas de raison. 23, 4. Le point est là. Alors, elle l'a pas gagné avec sa deuxième boule, là. J'en mets un beau témoin. C'est ça. J'ai joué vers la gauche, non ? Pas de risque. Ah, Mouna. Tranquille, là. Allez, championne. Allez, tu peux le mettre, toi, encore. Allez, va doucement. Allez, on marque, c'est bien. Allez, Mouna. Possibilité de remonter à 9,4. Il faudrait bien jouer pour ça. C'est pas mal joué. C'est pas mal joué, mais ça suffit pas. Allez, pas 9,4, mais 9,3, en tout cas. C'est bien joué. Qu'ils sont compliqués, ces points, à aller chercher face au Corse. Qui ne lâche absolument rien. On a vu un très bon jeu défensif, finalement. Initié par Stéphane Datte et mis en pratique par Marie-Angèle Germain. C'est ça, mais... Il avait raison, Stéphane. C'était prendre un gros risque que de tirer là. Je vais mettre un petit coup de sang. Je vais mettre un petit coup de sang, moi. Et le jeu lui a donné raison. Mais là, ils ont perdu un point. Il n'y a pas... Allez, champion. Bien limité la casse. Et ils vont repartir de plus belle. Allez, Gant. On a peut-être entendu la bouche de Marc-Alexandre. C'est peut-être 60 pour le début de la 9e mène. Allez, va doucement. Allez, Marie. Allez. Super ! Bien joué. Allez, champion. Allez. Ah, champion. Allez, Mouna, essaye. Allez, Mouna. Allez, Mouna. C'est court. C'est court. Il va falloir y retourner. Oui. Pas d'autre choix offert. Je t'y aurai. Je t'y aurai. Je t'y aurai, non ? Il est bon, celui-là. Il était gagnable. Après, si tu veux, quand j'en proche une, je peux en proche une. Je tiens encore une. Si je veux, j'en proche une. Si tu en mets encore une belle, tu peux tirer après. Allez, essaye. Allez. Allez, t'as. Allez, une heure à peine. Une heure à peine de jeu. C'est une solution qu'il y a des grandes chances qu'il faille en jouer de debout, là. Bien joué. Bien, bien. Allez, essaye, là. Bravo. Bien enlevé. Superbe. Il y a des forces, on sentit. Il joue un peu avec le feu, quand même. Mais bon, ça s'est bien passé. Ils sont obligés, là, à l'heure actuelle. Ils sont sur un fil. Ah oui. C'est... Ah oui. Ah, s'il se remet. Ça, c'est du boulot. Ouais, s'il se remet. Cadré tout de suite. Ça, cadré tout de suite, c'est... C'est un moment qu'il n'avait pas tapé, la première. Il sait surtout que là, de taper, il fallait qu'il rejoue. Mais en faisant un carreau, du coup... Exactement. Il s'ouvre une... Il s'ouvre, tout simplement. Elle gagne. C'est ça. C'est ça. D'autant que, ouais, Stéphane Datte, il a les deux boules pour... Pour enlever les deux boules adverses. Il faudra... S'il y a besoin. Oui. Il faudra cadrer, mais... Même en cadrant loin, il peut laisser le tir à la gagne à Marie-Angèle Germain. Allez, on se fait. Allez, un 3 sur 3. Et les Corses seront pas loin du maillot tricolore. Oh, ça y est, il est reparti. Il reste, il reste. Allez, allez, allez. Il est reparti, là, oui. On implore les dieux, là. Du côté des supporters. Ah, là, il y a le feu, là. Là, il y a le feu, parce que celle qui arrive, c'est quasiment une boule de gagnant. Là, on est en train de sortir le drapeau. Avec la célèbre tête de mort. Attention, on va quand même pas... Allez, je suis le gagnant, on verra bien. Il faudrait que je joue. Allez, Moulin, c'est de gagner. Déjà, il faut les gagner, ces deux-là. Ouais, 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 exactement. Ils sont beaux, en plus. Allez, c'est joué, de toute façon. Allez. Alors, c'est dans les cordes. Le Mounabé Gilles, dans ce qu'elle nous a montré. Oui, 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 mais... Mais... Mais après, ça risque de ne pas suffire. Faut le faire, c'est ça. Ah, bien joué. Ah, c'est fort, c'est fort. Bon. Encore à bien jouer. Écoutez, t'as assez... Un scénario assez clair. Stéphane Datte qui va avoir sa dernière roule à taper. Et derrière, Marie-Angèle Jarmin, qui peut, dans le meilleur des mondes, en frappant, s'il fait carreau, il n'y en aura qu'un sur deux. C'est encore mieux, là, d'avoir deux pour en mettre un, mais déjà, d'y frapper, d'y signerait, je pense. Ah, c'est un peu, ça ne bouge pas. Ah, là, là. C'est un boulevard. C'est un boulevard. Les Corse, ils ne tiennent plus en place au fond. Ah, oui. Ah, bien, je les comprends. Merci, Marie-Angèle, mais les deux. Je les comprends. Parce que nous, déjà, on trépigne. Il y a 80, 90 devant. 80, 90 sur les côtés. Donc, ça fait un peu de place. Allez. Oh, là, là, historique. Allez, il n'y a pas de difficulté. Les Corses avaient remporté le titre en jeu provençal. Jamais en pétanque. C'est vrai. Ah, c'est beau. Ils ont fait quelques finales, mais perdues. Oh, là, là, là. Allez, Marie. Jean-Dominique Fies, qui avait perdu une finale de tête à tête. Le Bastier. Pascal Dionisi, qui a pris part au Masters aussi, par le premier Corse. Après, il avait perdu une finale doublette avec Bruno Le Boursico. Prémié. 12. Et puis, en plus, là, il n'y a pas grand risque quand même. Elle va doucement quand même. Il se dit Stéphane Dan, parce que heureusement qu'elle s'est arrêtée sur sa boule. Boulle historique pour la Corse. Vous voyez, là, ça gratte. Excusez-moi. C'est en mode placard ? Oui, c'est... Ah, il y a un peu d'émotion, on perd un peu de lucidité. Oui, oui, c'est normal. Ah oui, 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 oui. L'historique dans les mains de Marian et Germain. De vivre ce moment historique. C'est fait. Oui, c'est fait. C'est fait. Et bien, ils sont champions de France. Ils ont dominé de la tête et des épaules. Les Corse. Championnat de France, c'est tout à fait mixte. Ah, c'est beau, c'est beau. Magnifique. On ne peut plus mériter. Quelles images. Rapide. Sport, classe. Tyson Molinas. Mouna Beji. Qui se font féliciter. Et oui, finaliste, finaliste. Aïe. Un visage fermé, naturellement, pour Mouna Beji. Qui allait espérer ce titre de championne de France. Elle, la tunisienne, ça aurait été vraiment une belle histoire. Mais franchement, Jean-Luc, c'est une superbe histoire de retrouver les Corse champions de France. Mouna Beji, demi-finaliste à 15 jours. Finaliste là. Ah ouais. Ben, la prochaine. La prochaine fois, elle montera. On lui souhaite toujours de monter sur la plus haute marche du podium. Mais là, les Corse ont dominé ce championnat de France de la tête et des épaules. Toutes les parties. Stéphane Datte a été impériale. Marie-Angèle Germain a très, très bien joué. Elle a eu à tirer des boules importantes. Elle en a frappé. Elle en a manqué aussi, évidemment. Mais qui ne manque pas des boules ? Et finalement, il s'impose. C'est très, très loin d'être une surprise, on va dire, sur le niveau de jeu qu'ils nous ont proposé tout le week-end. Elle est championne d'Europe avec l'équipe de France. Vainqueur de la Coupe des Confédérations. Vainqueur de la Coupe Méditerranéenne. Tout ça, c'était en 2012. Il y a eu quelques années. Voilà, où elle a moins joué, tout simplement, au haut niveau. Et on les retrouve au sommet, ces deux-là. C'était également le cas de Stéphane Datte. Stéphane Datte qui a connu une finale, justement, sur le doublet mixte. En 2002, là aussi, c'était une autre époque. Et là, les supporters corse, tout à leur joie. Et franchement, on peut les comprendre. Les images, elles sont superbes. Superbes. Je crois que même, elle est en train de craquer. Marie-Angèle. Et on va d'ailleurs retrouver, nous ont embrassé, évidemment, le drapeau corse. Nous ont oublié d'embrasser le drapeau corse. Et on retrouve les nouveaux champions de France du doublet mixte. Stéphane Datte. Alors lui, on va le faire parler en premier. Parce que si j'ai bien compris, c'est un pin-soute, lui. Ce n'est pas un vrai corse. Ça y est, maintenant, tu es encore sa vie. 16 ans après, tu franchis la plus haute marche du podium. Alors je l'ai dit à la télé, je vais le répéter, c'est amplement mérité sur le tir que tu as fait. J'avais dit avant cette partie qu'il faudrait que les Lyonnais haussent leur niveau de jeu. Parce que si toi, tu maintenais le tien, c'était quasiment injouable. Vous avez survolé ce championnat de France. Alors, première réaction à chaud, un maillot bleu-blanc-rouge depuis le temps. Oui, c'est sûr, ça fait 20 ans que j'essaie de l'avoir. Je n'ai jamais eu trop de réussite dans les championnats. Et puis là, tout s'est bien déroulé pour nous. On n'a pas chopé les gros déjà avant. Et puis, mon partenaire, elle a été exceptionnelle aussi. Et après, il a fallu faire le job, comme ils disent, Pogba. Et maintenant, là, j'ai tout donné pour que ma fille soit fière de son papa. Ben, écoute, elle peut être fière. On a retrouvé, j'ai reçu des textos. On a retrouvé Robocop. On a retrouvé Bombe du Nord. Les anciens surnoms de Stéphane. Et maintenant, Marie-Angèle, qui a dominé la... Qui domine, pardon. Qui domine la Corse depuis des années et des années. Et qui, quelque part, méritait d'être sacrée, d'en enfiler un maillot bleu-blanc-rouge. Parce qu'elle est passée souvent très, très près. Il n'y a pas longtemps, à Fijac, je vous ai vu évoluer. Et ça me fait vraiment plaisir pour vous. Parce que ce maillot, il est bien mérité. Et vont te faire une statue maintenant, en Corse. Oui, merci beaucoup. Ça faisait longtemps que je cherchais à gagner ce titre. Et je me suis dit qu'avec un joueur comme Stéphane, c'était le moment ou jamais. Et ça faisait trois ans qu'on jouait ensemble. Et voilà, aujourd'hui, c'est le grave. Ouais, on est très contents. On a su développer un jeu fabuleux pendant deux jours. C'était la maintenue, la cadence. Et moi, j'ai essayé de le mettre en avantage chaque semaine. Voilà, on est très contents de gagner ce maillot en Corse. C'est trop fier. Parce que, voilà, tu m'as coupé la chique. Parce que, autant l'année dernière, André Oli, je crois, c'est ça, Grazzini. Ils avaient remporté le premier titre bleu-blanc-rouge pour la Corse. Mais c'était au jeu provençal. Mais vous, vous allez rentrer et rester dans l'histoire. Pour amener le premier titre en Corse à la pétanque. Et ça, c'est pas rien. Je vous félicite encore une fois. Vous avez survolé ce championnat, Stéphane. Élu à l'unanimité, meilleur tireur de ce championnat. Bravo, c'est très très fort. Et maintenant, je vais vous laisser aller avec vos supporters. Et surtout, enfiler cette belle tunique bleu-blanc-rouge que vous méritez tant. C'est gentil. Félicitations. Chapeau, chapeau, effectivement, à ces Corse. Donc, nouveau champion de France de doublettes mixtes. Chapeau, effectivement, à Marie-Angèle Germain et à Stéphane Datte. Voilà, merci en tout cas de nous avoir suivis sur ce week-end de championnat de France de doublettes mixtes. Pourquoi pas une future discipline olympique. On le saura pour 2024 au programme de Paris. Ce serait vraiment, vraiment une très très belle idée avec le tir de précision. On va se quitter avec les belles images de la remise des trophées. Et le maillot bleu-blanc-rouge, tant convoité. Vous remerciez, bien sûr, de nous avoir suivis. Ce quart de finale, ces demi-finales, cette finale. Et puis, la pétanque, elle continue, évidemment, tout au long de l'été sur la chaîne d'équipe. Les Masters du côté de Clermont. Limoux, Nevers, la grande finale aux arènes du Palio. Et puis, également, les événements, les championnats de la Fédération française. Le triplet, bien sûr, nous serons à Strasbourg le 1er septembre. Et puis, également, un très très beau championnat d'Europe féminin du côté de Palavas, fin septembre. Là, je pense que ça vous a donné envie de voir s'il en était besoin de la pétanque féminine. Un grand merci encore à toutes et à tous. Et bonne pétanque. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.